L'Oasis de Janet, novembre 1961 L'aéroport consiste en une unique piste de sable Pas d'aiguillère du ciel, pas de tour de contrôle Deux à trois vols par semaine Alger, Wargla, Fort Flatters, Fort Polignac, Janet L'appareil militaire français est un Nord Atlas Capable d'emporter trois tonnes de charge Courriers, légumes, viandes et petits matériels Destinés aux militaires et aux fonctionnaires français Noble Touareg, le Cahit Bellay Retrouve fréquemment à la mairie le capitaine Co Maire désigné par la France Qui administre une population de 2031 personnes Dominée par le Fort Charlet Janet se compose de quatre villages Ici celui d'Azéloise, réputé pour la beauté de ses femmes Hormis les colons, la population est musulmane Le village d'Elmihan est connu pour posséder la plus belle palmerée Chaque village dispose de son propre minaret Le vendredi, celui d'Adjahil accueille tous les fidèles Hommes, bien sûr, de la bourgade Qui compte 507 habitants Lakiej heure de leur Tout le monde Quand c'était Le quay Au revers de la mosquée, le Taleb, le maître spirituel de la communauté, accueille à l'école coranique les enfants mâles. Au menu, apprentissage de l'écriture et récitation du Coran. Dans le désert, plus que partout ailleurs, à Maniman, l'eau, c'est la vie. Jeannette compte 69 sources. L'irrigation communautaire provient de puits dans lesquels plonge le Delou, récipient de cuir hissé par traction animale, qui se déverse selon un système de répartition, la Cegia, acceptée par chacun des utilisateurs. Pour remonter l'eau du puits, pas de cheval, de chameau ou d'âne, mais un unique zébu, amené de nombreuses années par des caravaniers venus du lointain Niger. L'eau permet de cultiver le blé, l'orge, le maïs, le mille, les oignons, les lentilles, les tomates, les radis, les pastèques, ainsi que quelques figues, oranges et pamplemousses, parfois même des pêches ou du raisin. Survivance du temps, où le Sahara était vert. Le blé local pousse moins haut et moins drus que celui d'Europe et donne des grains plus petits. Autre ressource essentielle, les dattes, nourriture de base des Touareils. La récolte se fait en novembre. Tout est utile dans le palmier, ses feuilles, ses fibres, son bois et ses fruits. Bien sûr. Après concassage, même les noyaux sont utilisés pour la nourriture des chèvres. Autre aliment important, le mille, qui pousse dans les terres les plus pauvres de toute la zone saharienne et sahélienne et qui provient originellement de Chine. Souvent mélangé aux dattes et au lait de chamelle, le mille doit être préalablement pilé dans un... Merci. 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 Le tindé, le tindé, la pâte séchée, pour confectionner une variété de soupe à base de pâte, la chorba. L'eau est également indispensable à la production des briques. Chacun fabrique celle dont il aura besoin, en prévision de son mariage, pour la construction de sa propre maison, ou pour son agrandissement, au rythme des naissances. La terre, le sable et l'eau nécessaires à la confection des briques se trouvent aisément dans l'oasis. Le gypse, lui, se cache au plus profond de la montagne, dans des grottes où chacun va se servir selon ses besoins. Musique Sous-titrage MFP. Musique douce Sous-titrage MFP. Ces roseaux qui, séchés puis disposés en palissades, retenus par les feuilles tressées du palmier, porteront le joli nom de Ceriba et serviront à délimiter la cour et à se protéger du vent. Musique douce C'est dans la cour justement que se retrouvent les femmes de la famille et du voisinage pour participer à l'assemblage d'épaisses couvertures bien nécessaires à la saison froide et faites de tissus usagés tendus sur un tas de sable pour en faciliter la couture. Découpées en lanières puis tressées, les feuilles du palmier servent à fabriquer corbeilles, paravents et chapeaux. Tout est bon dans le palmier, on l'a vu. Même sa fibre est utilisée pour la fabrication de cordes, en particulier pour entraver les chameaux. C'est généralement le travail des enfants plus souples et donc plus à l'aise pour se servir de leurs mains et de leurs pieds. Mains et pieds qui sont également mis à contribution pour d'homériques et joyeuses bagarres à l'image de celles de tous les enfants du monde. Paradoxalement, et malgré le nombre de palmiers, l'une des denrées essentielles que ne fournit pas l'oasis, c'est le bois. Après chaque crue, il faut aller chercher le bois mort, à dos de chameaux, dans des ouèdes de plus en plus éloignées. Le bois est ensuite revendu aux habitants de l'oasis, qu'il utilise pour se chauffer sommairement, faire cuire la nourriture et confectionner le thé. Régulièrement, en hiver, des caravaniers venus du lointain Niger, bien plus au sud, apportent, après un voyage de près d'un mois, les denrées et ustensiles qu'on ne produit pas dans l'oasis, tissus indigo venus du Nigeria, sel, sandales et autres objets de cuir, et aussi moutons destinés à la boucherie. Selon les années, on peut ainsi compter jusqu'à une quarantaine de caravanes, nombre qui peut tomber à une demi-douzaine les années sèches, les chameaux ne parvenant pas alors à accumuler les ressources nécessaires à cette traversée de 800 km dans chaque sens. En échange des produits apportés du sud, les sédentaires de l'oasis proposent leur surplus de dattes, de céréales, ainsi que du sucre et du thé apportés par camion, du nord de l'Algérie. Et lorsque se terminent les échanges, le son de l'IMSAD, violent à une corde jouée par les femmes, vient ponctuer le rituel du thé en gage d'hospitalité et de fraternité saharienne. Ce sont les femmes elles-mêmes qui fabriquent l'IMSAD et qui en jouent. Une demi-calebasse tendue d'une peau de chèvre, un manche de bois, une unique corde de crin de cheval sur laquelle vient frotter la corde du même crin tendue par un archer de bois de laurier rose. Pour les Touaregs, le son de l'IMSAD est à la vie ce que l'âme est au corps. Les festivités du mariage durent une semaine. Au soir du premier jour, au son de leur ganga, une ou deux femmes appellent les autres femmes du village à se rassembler dans la palmerée. Chacune se part de ses plus beaux tissus indigaux, de ses plus beaux bijoux d'argent. Jamais d'or, qui porte malheur dit-on. Sous-titrage Société Radio-Canada Musique douce L'après-midi du deuxième jour, les femmes se retrouvent et passent de maison en maison. Leur enfant sous le bras, dans une atmosphère de grande liesse et de grande exaltation. Tandis que, loin des regards, les hommes tiennent compagnie au futur mari. Aujourd'hui encore, seule la mariée fait sa première apparition. Elle se prénomme Gemma. Elle a 22 ans. Seul homme présent parmi les femmes, le joueur de Haïta, sorte de hautbois sur lequel les musiques perdraient beaucoup de leur scène. Le troisième jour, enfin, le mari, Mokhtar, 24 ans, apparaît aux côtés de sa bien-aimée. Le mariage a été consommé la nuit précédente. L'espérance de vie des hommes étant plus courte que celle des femmes, Gemma se remariera peut-être dans une quinzaine d'années. Avec moins de faste, bien évidemment. Pour stimuler les compteuses chargées de vanter les mérites des mariés, une matrone récolte quelques billets. Ainsi se termine la troisième de ces sept soirées de fête. Il y aura encore quatre avant que la vie quotidienne puisse reprendre ses droits. Fin 1961. Dans moins d'un an, l'Algérie sera indépendante. Rituel immuable, les autorités militaires françaises passent en revue la compagnie méariste du Tassili. Selon leur tenue, on distingue parmi les méaristes les Touaregs, en costume de parade noire, les Chambas arabes, en blanc, venus du nord, et les militaires français portant képi. Les Touaregs s'engagent comme méaristes par un simple contrat avec l'armée française, révocable immédiatement à la seule demande d'une des deux parties. Ils doivent se présenter avec deux chameaux et leur harnachement. Seuls le fusil et les munitions sont fournis par l'administration. Contre une partie de leur modeste solde, les méaristes achètent à leur frais, chaque mois, leurs rations de blé, de pâte, de semoule, de sucre, de thé, d'huile, ainsi que cinq boîtes de sardines et un morceau de savon. En ordre de marche, la compagnie compte 68 chameaux. Au lendemain de la revue, c'est le départ pour les montagnes. Le chameau est en réalité un dromadaire puisqu'il n'a qu'une bosse dans laquelle sont accumulées les réserves énergétiques. Quant à l'eau, il peut en ingurgiter d'un seul trait une cinquantaine de litres, de quoi tenir jusqu'à trois jours sans boire. Au nord-est, au-delà du défilé du Tafilalette, la compagnie gagne le plateau du Tassili. Région aride et inhospitalière, première nuit au pied des clochetons du Tamrit. Traditionnellement, les Touareg vivent sous le régime du matriarcat. Le premier campement rencontré appartient à la tribu Kelmedak. Une trentaine de personnes, dont beaucoup d'enfants, la plupart des hommes sont au pâturage, les femmes assurent l'enseignement oral des enfants. Chez les Touareg, la femme jouit au sein de la tribu d'importantes prérogatives. Sur ses épaules repose la responsabilité de la bonne marge du campement. Jointe à la grande liberté qui lui est accordée, cette responsabilité a pu faire de certaines femmes de véritables chefs. Cette influence remonte au temps où les guerriers Touareg, sans cesse à l'affût de pillages, devaient laisser pendant de longs mois, isolés dans la montagne, tous ceux qui ne pouvaient participer à la rasia. Le déplacement du groupe dépend des pâturages nécessaires aux chameaux, aux chèvres et aux rares moutons. Nomade, les Touareg assurent cependant la production artisanale, dans des conditions particulièrement précaires et archaïques, de différents objets du quotidien, à commencer par les cadenas, pinces, boucles, bijoux, éparures d'argent. Maître du feu, le Malem tient une place à part. Membre de la caste des forgerons bijoutiers, il est admiré et craint des autres membres du groupe. L'argent, en principe issu d'anciennes pièces de monnaie autrichienne, est fondu dans de minuscules gobelets de terre cuite. Actionné par deux personnes, le soufflet est fait de peau de chèvre. Le forgeron installe toujours sa tente un peu à l'écart des autres. Son outillage, particulièrement sommaire, permet de produire et reproduire des pièces traditionnelles. Le Malem est un perpétuateur, pas un inventeur. Dans le monde très fermé des Malem, les secrets de fabrication se transmettent de père en fils. L'apprentissage commence tôt, entre 8 et 10 ans. Le bijou est généralement fabriqué sur commande. Le polissage se fait dans le sable humide. C'est ensuite le temps qui donnera la patine finale. Même les clés et les cadenas prennent généralement des allures d'œuvres d'art. Le Malem n'oublie ni les femmes, ni les chameaux. Ici, le travail du métal et l'apanage des hommes, ce sont les femmes qui travaillent le cuir. Ici, un tâche-crite, pendentif de ceinture. Pour les plus belles pièces, elles acquièrent le cuir tanné auprès de caravaniers venus du sud. Les dessins, géométriques, appartenant à la tradition berbère, se retrouvent en particulier sur les tassoufras, sacs de transports décorés qu'on arrime au flanc des chameaux. Autrefois composés de peaux de moufflon, la tente est désormais fabriquée avec des bandes de poils de chameau tissées. Plus loin, à l'est, en direction de la frontière libyenne, le puits est un point de passage obligé pour les tribus nomades. Son eau profonde est pure et abondante. Le vent chaud de Libye souffle souvent de l'est, spécialement au printemps. Le Deloup, plongeant dans le fond du puits, est fait de peaux de chèvres, comme d'ailleurs les outres dans lesquelles l'eau est rapportée à Daudan, jusqu'au campement. Détail surprenant, les grands sacs de peaux de moufflon dans lesquels on transporte les réserves de grains sont préalablement emplis de sable et consciencieusement bourrés à coups de pylons pour en augmenter la capacité et la souplesse. Très tôt, les enfants sont associés aux activités nomades. Les garçons s'entraînent à monter les chameaux, les fillettes à emmener les chèvres jusqu'au maigre pâturage. Sur place, elles s'essaieront à filer sur leur étrange quenouille leur première pelote de poils de chèvres indispensable à la fabrication des cordes. Le lait des chèvres est utilisé pour l'élaboration d'un excellent fromage, d'autant plus facile à transporter qu'il est plus sec. Le cuir ne sert pas qu'à confectionner sacs et parures. Patiemment et précisément découpé en fines lanières, il est aussi utilisé pour assembler les tiges séchées de jonc récoltées dans les ouènes, à l'aide desquelles est confectionnée lisse à beurre, sorte de paravent, haut d'un mètre, long de plusieurs, protège l'intérieur de la tente et peut être roulée pour le transport. Rien ne se perd. Avec de vieux chiffons, de vieux bouts de fils récupérés ça et là, les femmes façonnent des tapis de sel qui, même s'ils servent à un usage quotidien, se doivent d'être délicatement décorés. La fabrication d'outils de bois est plus un passe-temps qu'un véritable travail. La mouture du blé est en revanche une activité longue et pénible réservée aux femmes. La meule de pierre, lourde de plusieurs kilos, est transportée à dos de chameau. Le pain des Touaregs se nomme la taguela. Pâte pétrie en forme de large galette sans levain, étalée sur le sable brûlant puis recouverte d'un mélange de sable, de braise et de cendres, la taguela est cuite en une quarantaine de minutes, deux fois vingt après retournement. Les groupes de nomades sont appelés des riem et se composent de membres ayant entre eux des liens de famille à l'exception de quelques serviteurs noirs venus du sud. Dans la journée, hommes et femmes se séparent, y compris pour les repas. Les enfants restent bien sûr avec les femmes. On se rend parfois visite d'un campement à l'autre à d'autres chameaux bien entendu. Les enfants sont généralement les premiers à accueillir les visiteurs. Ils vivent sans contrainte et ne connaissent au mieux qu'un ou deux caractères de l'écriture Touareg, le Tifinard. Ils ne dessinent pas la représentation de toute création de Dieu étant interdite. toute visite est l'occasion de manifester l'hospitalité et de partager un repas. Lorsqu'il s'agit d'invité de marque, il arrive qu'on tue un chameau dont la viande molle et résistante à la fois nécessite une longue cuisson. Mais l'abattage d'un chameau reste l'exception et l'usage voulant qu'on tue plutôt une chèvre ou parfois un mouton. Apporté d'alger à Janet par camion, le sucre est ensuite transporté à dos de chameau sous forme de pain conique. Pour la préparation du thé, on utilise d'importantes quantités de sucre, ce qui explique en partie la piètre dentition des Touareg. Le thé est bu séparément femmes d'un côté, hommes de l'autre. La seule activité des hommes consiste à mener leurs chameaux au pâturage. Pour le reste, ils passent de longues heures à palabrer gravement ou à s'affronter en toute sérénité lors d'infinies parties de dames, cailloux blancs pour un camp, crottes de chameaux séchées pour l'autre. De leur côté, femmes et enfants s'adonnent à des activités plus prosaïques. L'extermination des inévitables poux en fait partie. Seule rencontre des deux sexes, la cour d'amour pratiquée à la nuit tombante. La femme courtisée jouant l'angoureusement de l'himsade est entourée d'un nombre indéterminé de soupirants, parfois venus de loin puisque certains, dit-on, usent jusqu'à sept paires de sandales pour pouvoir se jeter au pied de la belle. L'ambém 원래 des spes de la שה des paires l'ang Эl notification C'est parti ! Les Touaregs n'ont du temps qu'une notion fort vague. Ainsi, une fois tous les 10, 12, 15 ans, ils convergent tous ensemble vers un point unique, chaque fois différent, quelque part dans le Tassili. Leur but, le choufane, la fête du chameau. En cet hiver 1961, le choufane doit avoir lieu à Tarat, à deux pas de la frontière libyenne. Quelques jours à peine, mais d'une grande intensité. Les premiers arrivés installent le campement, progressivement. Arrivent ensuite les grands chefs Touaregs, arborant leur plus belle tenue et retrouvant pour l'occasion des membres de la compagnie Méhariste. Chacun ausculte jusqu'au plus petit détail, tout doit être parfait. C'est sa propre image, celle de sa famille, celle de sa tribu, celle de son peuple qui sont en jeu. Ce film, tourné quelques mois seulement avant l'indépendance de l'Algérie, est sans doute le dernier témoignage d'une manifestation regroupant autour du drapeau tricolore, au fin fond de ce Sahara pour quelques mois encore français, Touareg nomade et troupe Méhariste, comprenant des engagés, Touareg et arabe, ainsi que des officiers et sous-officiers français. Après le défilé officiel, commencent les épreuves. Et d'abord, un parcours du combattant qui serait certes facile à effectuer par un cavalier, mais...